Je... on arrête. Beaucoup de profs, ne m'inquiétez pas. Ah oui, parce que du coup, je ne sais pas comment me présenter. Je me fais appel à la Furet Compagnie en tant que présidente de la route Normandie-Vexin. Je fais quoi ? Je donne des idées, des bonnes idées. La route Normandie-Vexin, c'est une association qui existe depuis 1976. Qui a été lancée, entre autres, par mon grand-père, propriétaire du château de Boury. Et qui a pour but d'animer les territoires du Vexin. En 2021, il y avait 11 sites, dont des musées, le fameux Giverny que vous devez connaître. Des châteaux privés, la Roche-Buyon, je vous invite à aller voir le site. Et l'application, où il y a une carte. Le but de l'application, c'est de faire savoir aux visiteurs que quand il va visiter, par exemple, Giverny, que Giverny fait partie d'une route et qu'il aura la possibilité, les prochains week-ends ou les prochains mois, d'aller visiter les autres sites de la route. Cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on a réussi à faire venir deux nouveaux adhérents. Qui sont le château Gaillard, dans l'heure, et le parc naturel régional du Vexin, dans le Val-d'Oise. J'ai choisi un petit écureuil comme accompagnateur, parce que c'est un animal qui est beaucoup dans le Vexin et qui est très mignon. C'est un petit écureuil qui est équipé d'une boussole aussi, qui est le logo de la route. Mon but, c'était surtout de rajeunir, de rajeunir l'association, de la moderniser, et notamment en mettant en place une application de jeu. Je me suis tournée vers vous en me disant, je vais essayer, parce que j'imaginais qu'au niveau budget, ça n'allait pas passer au niveau de l'association. On reste une association, donc on n'a pas beaucoup de budget. Et notamment, j'ai pu compter sur Jean-Marc, qui a vraiment toujours trouvé une solution. Et dès qu'il y avait un blocage quelque part, il était très réactif. Et voilà, donc ça c'est vraiment agréable. Donc je ne sais pas comment le définir en un mot, mais en tout cas, vous êtes vraiment à l'écoute du client. Voilà, c'est très agréable. C'est pas sympa ça, franchement. C'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas sympa.